Et salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games, c'est tout Europe. Aujourd'hui, on découvre le calendrier de la vente Games Workshop et on nous dévoile le X-Warp Troll Band, à savoir le nouveau détachement des Thousand Sons. On va découvrir ça en vidéo. C'est donc le quatrième détachement, puisqu'on a déjà eu le Death Guard, le Dark Angel et le Tyrannid. Il y a une vidéo sur Creative War Games pour chacun de ces détachements, une vidéo dédiée à chaque fois, dans laquelle je vous fais découvrir ce détachement avec moi et je vous partage un petit peu ma vision méta. Il y a évidemment des factions que je connais, d'autres que je maîtrise moins. Dans un jeu aussi complexe que celui qui est Warhammer 40 000, évidemment, je vous invite toujours à mettre en perspective ce qu'on vous partage sur des primo-lectures et garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on a un jeu qui est celui de Warhammer 40 000, qui est un jeu qui est très, très complet, qui a un vrai skill cap, que l'exploitation de la data et les configurations, la mise en place sur table, le jeu, l'expérience, tout ça a une bien plus grosse valeur que n'importe quelle forme de review. Donc voilà, je voulais vraiment commencer cette vidéo en vous mettant ça un petit peu en ligne de fond pour vous dire que là, c'est surtout un format qui tend à vous faire un petit peu découvrir le nouveau détachement avec ma vision à moi, mais qu'il va falloir prendre le temps par la suite un petit peu, notamment pour les joueurs, puisque c'est le détachement. Par exemple, Tarzan Sun n'étant pas un joueur Tarzan Sun, probablement que d'ici un mois et demi, j'aurai oublié ce détachement et qu'il faudra, si je rencontre un adversaire sur une table de jeu qui joue ça, qui me réexplique le détachement en question. Mais voilà, donc c'était le petit mot pour commencer. Le petit mot pour suivre, ça va être de vous inviter à mettre le petit pouce bleu, les gars, le commentaire, le partage, nous rejoindre sur les réseaux, jouer le jeu sur les réseaux, vous connaissez Instagram, Discord, tout ça, tout ça. Je le répète à chaque fois, c'est important. Merci à tous ceux qui jouent le jeu d'ailleurs, c'est super cool. Et enfin, pour finir, je vous rappelle que le 22 décembre, en live sur YouTube, vous aurez le lancement de la Super League Warhammer 40 000, un format compétitif solo en streaming qui va durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qui commence avec les 16e de finale dès la fin du mois. On mettra en application évidemment toutes les nouveautés. Je mets un petit disclaimer puisque ce détachement nous confirme ce qui était de l'ordre de la rumeur jusqu'à présent. et c'est bien confirmé par un wording. Donc le wording, c'est la façon dont est écrit le stratagème pour les moins agréés avec le jeu. Le wording d'un des stratagèmes nous confirme une des rumeurs dont je vous ai fait part dans la review précédente. Et de ce fait, on va y venir. Dans la review précédente, je vous ai fait un petit correctif. Dans la review Tyranny, j'ai fait un petit correctif par rapport à ce que j'ai dit sur la review Dark Angel. Et j'ai fait un petit point rumeur sur ce qui nous attend d'ici la fin du mois. Là, je n'ai pas d'autres rumeurs à vous donner, si ce n'est que celle dont je vais vous parler a été confirmée dans le détachement de Thousand Sounds. Et je vous dirai par la suite que j'allais vous dire un truc et ça vient de m'échapper. Mais ça va me revenir, ce n'est pas très grave. Mince ! Oui, on regardera quand même la datasheet. On nous a offert la datasheet de Titus pour le codex Space Marines. C'est un petit clin d'œil évidemment au jeu Space Marines 2. Je vous rappelle que si vous jouez à Space Marines 2, ou si vous n'y jouez pas d'ailleurs, vous pouvez aller choper le jeu sur notre partenaire, chez notre partenaire GamesPlanet. Voilà. J'allais vous dire un truc, mais ça m'a échappé. Ça m'a complètement échappé. Voilà. Oui, petite chose. Vous avez dans la description le lien de notre newsletter. Et vous avez juste à cliquer et à vous abonner à la newsletter en rentrant en adresse mail. Vous allez recevoir plein d'actualités de la chaîne via la newsletter, c'est cool. Il y a des nouveaux goodies et du nouveau matériel de jeu qui est en cours de création. On a fini les designs, les visuels et différentes choses. Ça va arriver d'ici fin décembre, début janvier. Donc voilà, je vous invite à attendre pour voir le beau tapis. On a proposé un nouveau tapis. Le nouveau tapis Team Creative. Le premier ayant très bien marché, on s'est dit qu'on va proposer un nouveau visuel. Donc, il y a un deuxième visuel qui sera thématique hivernale avec de la neige, mais stylé. Pas un truc trop neutre avec que de la neige type naturel. Vous allez voir, vous allez découvrir. Je l'ai posté déjà sur Instagram en vrai en story, mais vous allez le découvrir dans pas longtemps le tapis. Voilà. Avec les zones de terrain qui vont bien, etc. Et puis, voilà. J'ai fait le tour. J'y rajouterai que dans la review d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit classement pour moi des détachements. Vous allez voir, j'ai fait un petit tiers des détachements, comment je les trouve. Et dernier point, je voulais corriger par rapport à la review d'hier. J'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient sur la lecture du stratagème. Il y a un stratagème dans le détachement Tyranny de Warrior qui a, on va dire, deux triggers. Et il y avait des remarques dans le commentaire de cette review qui tendaient à dire que j'avais interprété ce stratagème et que c'était pas de la bonne façon. Moi, je pense que la façon dont je l'ai présenté dans la review est la bonne. C'est-à-dire qu'il y a deux parties d'un stratagème. Il y a une partie qui donne plus d'eux en force aux armes de tir et c'est pas cloisonné au mot-clé Tyranny de Warrior. C'est cloisonné à l'unité Tyranny de Warrior puisque sinon, il n'y aurait pas la possibilité d'activer ce stratagème sur l'unité Tyranny de Warrior. Puisque n'importe quelle unité Tyranny peut être la cible de ce stratagème. Et après, il y a un deuxième trigger lorsque vous êtes Tyranny de Warrior. En plus, vous gagnez la possibilité d'avoir plus un en force au corps à corps. Donc, pour moi, il y a bien deux parties dans ce stratagème et dans la façon dont il est écrit, je l'ai relu plusieurs fois. Et pour moi, dans la façon dont il est écrit, il n'y a pas de doute, le plus de en force marche sur n'importe quelle unité Tyranny de Warrior. Et c'est important d'ailleurs parce que ça permet d'avoir aussi un peu d'outils sur ce stratagème-là pour avoir des options de jeu sur autre chose que Tyranny de Warrior. Bref, voilà, ça c'était pour la petite aparté. Alors, hier, vous m'avez vu crever en live, enfin sur la vidéo. Et comme on est dans la performance absolue, jeu récidive, je n'ai pas pris de flotte. Donc, il est possible que je redécède pendant cette vidéo. Allez, X-Warp Threadbound, donc c'est un détachement Thousand Sands. Petits éléments que j'aimerais vous partager avant. Comme je l'ai fait sur les autres reviews, j'aime bien remettre un petit peu à l'équilibre la façon dont est jouée la faction actuellement, qu'est-ce qui est fort avec. Thousand Sands, c'est particulier. Je pense que c'est un vrai codex de spécialiste. C'est un vrai codex de spécialiste. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas jouer Thousand Sands. Il faut... Quand je dis tout le monde ne peut pas jouer Thousand Sands, n'importe qui peut jouer Thousand Sands. Mais il y a des codex qui sont un petit peu plus généralistes et qui fait que, par exemple, un joueur peut jouer deux, trois armées en même temps, tester des trucs, etc., etc. Et lever-le pour skill sur à peu près toutes ces armées. Je trouve que le Thousand Sands est beaucoup plus compliqué et on a besoin d'avoir des joueurs spécialistes sur le codex Thousand Sands, c'est-à-dire des joueurs qui poncent le truc. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui est technique, il y a peu d'entrées, il y a beaucoup d'interactions et de synergies, notamment avec les rituels kabbalistiques, mais aussi les règles de détachement, du primo-détachement qu'on a en index. Donc, je trouve que le jeu Thousand Sands n'est pas facile à mettre en œuvre et il y a vraiment un skill cap sur le jeu Thousand Sands. Maintenant, il faut le dire, le skill cap du jeu Thousand Sands a fait que les derniers mois ont rendu le codex Thousand Sands complètement infâme, c'est-à-dire que les mecs, ils ont compris que le codex était très fort et ils l'ont beaucoup joué. Et donc, on s'est retrouvé avec un index Thousand Sands qui était très, très difficile à affronter et qui avait très, très peu de matchs, on va dire matchs défavorables. Surtout qu'un de ses plus gros matchs défavorables, c'était les tirs indirects chez l'Astra Militarum et que ça, ça a été nerfé à la précédente data slate. Donc, le Thousand Sands, il était un petit peu en mode, il était clairement en mode prédateur de la méta. Donc, il était très dur à affronter. Il y a eu un nerf assez conséquent sur le Thousand Sands sur la dernière data, donc à l'équilibrage des coups en point. Il y a eu une grosse hausse des coups en point et les armées Thousand Sands, elles ont pris entre 150 et 180 points. Ça n'a pas rendu l'index injouable puisqu'on a vu qu'il y a plein de joueurs qui ont été avec le Thousand Sands sur les championnats du monde à Atlanta. Par contre, pas de performance de jeu avec cet index. Donc, il a clairement pris une grosse calotte derrière la Nucasse, la grosse tatane de maçons. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce qu'il fallait comprendre avec le détachement qui était joué, donc la règle d'armée des Thousand Sands, c'est le rituel kabbalistique que vous avez toujours dès que vous jouez à Thousand Sands. Excusez-moi, je vais couper le bip bip bip. Et enfin, la règle de détachement, elle était vraiment forte sur le primo-détachement index. Elle était vraiment forte parce qu'elle permettait, au début de la phase de commandement, de rajouter un mot-clé aux armes psychiques. Vous choisissiez soit Lethal Heat, soit Sustain 1, soit Deva Wound. Ça commence. Et bon, il se trouve que les joueurs jouaient essentiellement en Deva Wound. Et on assistait à des parties où les armées à 2000 points en Thousand Sands pouvaient distribuer entre 100 et 140 blessures mortelles en 5 tours de jeu, avec des tours parfois où ils étaient capables de proposer entre 30 et 40 blessures mortelles par tour. Donc, c'était vraiment très très fort, ce qui a justifié la hausse de coups en points pour avoir moins d'unités sur table et donc nécessairement réduire la capacité à balancer des Deva Wound. Mais en vérité, si on sort de ça, si on sort de la capacité qu'avait le Codex à multiplier les Deva Wound, on se rend compte qu'on n'avait pas non plus de très très bonnes unités. C'est-à-dire que vous aviez Magnus qui était un indispensable, qui était tout le temps joué. Les Mutalis Vortex qui sont très fortes et très polyvalentes. Et après, en fait, on avait tout simplement le spam de personnages qui étaient là pour capitaliser sur les armes psychiques, pour multiplier le mot-clé Deva Wound, enfin pour multiplier l'aptitude à faire des Deva Wound. Et donc, avec à chaque fois les petits chaussons de Rubrik Marines qui permettaient de donner la reroll des As, qui permettaient de ramener de l'objectif contrôle et qui permettaient d'avoir des lance-flammes et un petit peu de dégâts supplémentaires. Mais c'était vraiment les sorciers dans les packs de Rubrik et l'interaction avec la mécanique Deva Wound qui donnait de la force à ce détachement-là. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, vu la hausse des coups en point du Thousand Suns, est-ce qu'on peut prétendre avoir une armée Thousand Suns forte sans avoir à passer par cette synergie avec le mot-clé Deva Wound ? C'est vraiment ça la question parce que le Thousand Suns n'est pas très fort au corps à corps. Son unité Terminator, elle tape en force 5, paie à moins 2, 2 dégâts et ce n'est pas des armées psychiques. Et après, pour le reste, on a Magnus qui est un vrai ton, c'est normal, c'est un Primark. Mais on n'a pas d'unité véritablement impactante sortie, comme je vous disais, de l'interaction avec le mot-clé psychique et Deva Wound. Donc, est-ce que Games Workshop va être capable de nous proposer un détachement qui va permettre de sortir de cette enclave de l'arme psychique ? C'est-à-dire permettre potentiellement aux Thousand Suns de capitaliser sur plein d'unités. Puisque le Thousand Suns, c'est quand même une armée Space Marines du Chaos. Vous avez les Forges Fiends, vous avez les L Brutes, vous avez les L Drake. Il y a plein d'unités qui ne sont pas que spécifiques aux Thousand Suns. Et je pense que, et pour moi, c'est là où ce détachement ne vise pas juste. Je pense qu'il aurait été intéressant, pour l'intérêt de cette faction, d'offrir un détachement aux joueurs qui permettent un peu plus de flexibilité et d'éviter le cantonnement sur les armes psychiques. Et en fait, on va vite le voir, ce détachement ne va pas nous proposer de sortir de ce prisme-là. Alors oui, ça reste cohérent parce que c'est ce qu'on attend d'un détachement de Thousand Suns. Enfin, de jouer Thousand Suns, c'est-à-dire de l'arme psychique. Mais je pense qu'on a déjà un détachement qui capitalise énormément sur l'arme psychique. Et là, malheureusement, on nous repropose un détachement qui va se concentrer quasiment exclusivement sur les armes psychiques. Donc, tous les bonus que vont proposer le détachement, que ce soit la règle de détachement, les optimisations, les stratagèmes, vont se concentrer sur les armes psychiques. Et voilà. Donc, ça ne va pas nécessairement nous sortir des bulles de qu'on connaissait. C'est-à-dire Magnus, des sorciers et de l'arme psychique, où en veux-tu en voilà. Mais ce qu'on nous propose, moi, en première lecture, ne m'a pas l'air plus fort que d'être capable de mettre Deva Wound sur tes armes psychiques. Je suis vraiment désolé, ça m'insupporte. C'est parce que je parle beaucoup, du coup, ça travaille. Alors, la règle de l'étachement, peut-être que je parle un peu moins fort aussi, et plus près du micro. La règle de l'étachement, elle nous propose ce qu'on connaît avec certaines armées, notamment, je pense, à la canoptée courte chez les Nécrons. C'est-à-dire de transformer le champ de bataille en des zones. Alors là, ils appellent ça « flow of magic ». Donc, le fluide magique, le flux magique, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, peu importe. Et donc, en gros, votre zone de déploiement est toujours considérée comme un « flow of magic ». Au début de n'importe quelle phase, si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs du « no man's land », alors, jusqu'à la fin de la phase, le « no man's land » devient votre « flow of magic ». Et au début de n'importe quelle phase, si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs marqueurs dans votre zone de déploiement, dans la zone de déploiement adverse, pardon, la zone de déploiement adverse devient « flow of magic ». Alors, notez bien l'interaction avec « start of any phase ». Donc, il faut bien l'acter. C'est-à-dire que vous pouvez, au T2, ne pas nécessairement être à la phase de... On a pu envoyer des frappes en profondeur et capturer des objectifs. Donc, ce qui fait que, voilà, ça se recycle un peu au début de toutes les phases. Et il peut y avoir des interactions qui font qu'au début de la phase de mouvement, vous n'avez pas nécessairement tous les objectifs, la moitié des objectifs de « no man's land ». Et à la fin, vous pouvez peut-être l'avoir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la conception du « flow of magic ». Et après, on nous dit, à chaque fois qu'une figurine « thousand sounds » fait une attaque psychique, vous pouvez relancer les as à la touche. Ça, c'est natif tout le temps dans ce détachement. Et si un modèle est entièrement dans une zone « flow of magic », alors vous avez un « plus un » à la blesse, à la place. Attention, c'est bien « instead ». Vous n'avez pas un « plus un » à la blesse et une « re-roll des as ». C'est « instead ». Donc, vous avez un « plus un » à la blesse à la place. Donc, sur le papier, c'est fort. D'avoir une « re-roll des as » sur toutes les armes psychiques, c'est intéressant. Le « plus un » blesse, véritablement, est plus sexy en termes de statistiques. Maintenant, en fait, quand tu compares déjà de base avec le détachement précédent, le détachement précédent nous disait « tu peux avoir sur tes armes psychiques, lethal hit, sustain hit ou deva wound. Natif, tout le temps, quelle que soit ta zone de déploiement, quelle que soit ton moment de la phase, etc. » Donc, déjà, la règle de détachement, elle est moins forte, voire extrêmement moins forte que la règle de détachement index pour la simple et bonne raison que le détachement index de base, le premier, nous propose des bonus passifs qui sont aussi impactants que ceux-là, voire meilleurs. Donc, c'est un peu dommage. Là, en plus, c'est conditionné au fait de contrôler au moins la moitié des objectifs de la zone du « no man's land ». Donc, la « re-roll des as », ok, ce « un » psychique, c'est cool. Le « plus un » blesse, c'est bien, mais je pense que la règle de détachement est moins bonne. Ensuite, on a les optimisations. Donc, vous allez pouvoir, sur un personnage « ta zone sans » rajouter 1 à la caractéristique de force des armes psychiques équipées. par les armes des porteurs de l'unité. Donc, ça marche pour toutes les armes de l'unité. Et tant que le porteur est entièrement dans un « flow of magic », vous rajoutez 2 à la caractéristique de force et des armes psychiques des modèles à la place. Donc, vous rajoutez 2 à la caractéristique de force des armes psychiques équipées par les figurines à la place du « plus un » force. que ça ne se cumule pas encore une fois. C'est une bonne optimisation, en vrai. C'est cool. Maintenant, en fait, ça nous met dans le bain de suite. C'est-à-dire, alors déjà, vous allez avoir forcément ce trigger-là avec le « flow of magic ». C'est-à-dire que vous allez avoir toujours, et on le connaît déjà dans plein de détachements, ce double wording avec un bonus passif et un bonus à condition que. Là, la condition que du deuxième bonus, ça va être dans le « flow of magic ». Ok ? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'optimisation et de stratagèmes qui vont avoir le deuxième trigger. Et encore une fois, celui-ci nous met de suite dans le bain, c'est-à-dire qu'il faut avoir des armes psychiques. Et les armes psychiques, vous les avez sur les personnages. Essentiellement, alors les rubriques, vous avez le « warp smite ». Les « scarabs occultes », vous avez le « warp smite », c'est cool. Et après, c'est les personnages, c'est Magnus. La « mutalite », il n'y a pas d'armes psychiques. Toutes les datasheets, on va dire « chaos » « chaos vanille », « forge fienne », etc. Il n'y a pas d'armes psychiques. Vous avez le « shaman thousand suns », le « shaman », pardon, le « shaman », la chèvre, bordel. Le « shaman sangor », qui a aussi des armes psychiques. Mais après, voilà. À savoir que dans les rituels, vous n'avez pas nécessairement d'armes psychiques. Vous avez des mécaniques pour mettre de la BM, notamment le « doom bolt », mais ce n'est pas considéré comme une arme psychique, c'est une habilité. Et il y a d'autres habilités. Donc, en fait, je trouve que c'est très, très restrictif dans l'usage parce que même si cette optimisation nous dit « Ok, c'est ton personnage qui va donner à toute son unité le buff », mais en vrai, il n'y a pas grand monde qui a des armes psychiques dans l'unité. Voilà. Je me demande même, je ne pense pas que les armes de corps à corps, il y a beaucoup d'armes de corps à corps qui sont psychiques, mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il y a des armes psychiques de base sur… Ouais, le… Non, même pas. Même pas la prospérine copêche des scarabes occultes. Donc, l'arme de corps à corps des scarabes occultes, elle n'est pas psychique non plus. Donc, ouais. Ok. Empowered Manifestation, donc, ça nous dit que tant que le porteur de l'unité est entièrement dans un flow of magic, vous rajoutez 6 à la portée de ses habilités psychiques du porteur, en incluant les rituels, et à chaque fois que le porteur fait un test d'hasard douce, vous pouvez relancer le résultat. Ok, c'est intéressant. C'est quand même 20 points. Alors, oui, le plus 6 à la portée pour du rituel, c'est intéressant, mais c'est quand même 20 points. Ensuite, vous avez l'Empiric Enslowed qui nous dit que 1,000 Sons modèle, tant que le porteur, l'unité du porteur est entièrement dans un flow of magic, vous rajoutez 3 aux attaques de caractéristiques, des attaques à portée d'armes psychiques faites par le porteur. Bon, ça, c'est cool. En vrai, plus 3 d'attaques, on sait que les Psykers, Thousand Sons ont des belles armes. Donc, plus 3 d'attaques, c'est cool. Et enfin, la dernière qui nous dit que tant que le porteur est sur le champ de bataille, en gros, son unité est toujours considérée comme étant dans un flow of magic. Mais du coup, elle ne peut pas utiliser de rituel. Alors, le bonus n'est pas incroyable. Ouais, ok, tu es toujours considéré dans ton flow of magic. Mais du coup, tu te nerves parce que tu ne peux pas utiliser de rituel. Bon. Bon, ce n'est pas ouf. Honnêtement, je trouve ça pas ouf du tout. Ensuite, les 6 stratagèmes. Donc, je vais aller au plus bref. Bref, à votre phase de commandement, une unité Thousand Sons Speaker qui est sur un objectif qui est Wally Within Flow of Magic, donc qui est entièrement dans la zone de flow, vous pouvez sticker l'objectif. Ok ? Donc, ça veut dire que l'objectif reste sous votre contrôle, même si vous n'avez plus d'unité dessus, jusqu'à ce que votre adversaire le reprenne. C'est un bon stratagème. Wrath of the Doom. Wrath of the Doom, donc la colère des damnés. À votre phase de combat, juste après qu'une unité ait choisi sa cible, vous prenez une unité Thousand Sons de votre armée qui a été choisie comme cible. Et vous, si vous êtes détruit, au lieu d'être enlevé, vous jetez un dé. Sur un 4+, vous tapez en mourant. Et si vous êtes dans votre flow of magic, vous rajoutez un. Alors, celui-ci de stratagème, peut-être même un des meilleurs d'ailleurs, il est intéressant parce qu'en fait, il n'est pas capé à l'usage. Donc, c'est vraiment une unité Thousand Sons. Donc, en gros, sur un 4+, voire un 3+, vous pouvez faire taper votre Mutalite en mourant, vous pouvez faire taper Magnus en mourant, vous pouvez faire taper vos rubriques. C'est du Fight and Death à un PC. Sur un 3+, quand vous êtes dans le flow of magic, c'est intéressant. Strengths of Time nous dit à votre phase de mouvement, juste après qu'une unité Thousand Sons, Psyker, est désengagée, vous pouvez tirer si vous avez désengagé. Et si vous êtes dans le flow of magic, vous pouvez tirer, charger et après votre désengagement. Donc, encore une fois, c'est très bien. Bon, Thousand Sons, Psyker, ça concerne évidemment quasiment tout le monde parce qu'il y a du Psyker partout. Donc, un désengagement plus tir sur une armée qui est essentiellement concentrée sur des tirs, c'est très bien. Et le désengagement plus charge, en plus, comme vous êtes dans le flow of magic, c'est aussi assez intéressant. Ensuite, à la phase de renforcement, donc en gros, là, c'est un peu un double stratagème. En gros, soit vous pouvez pour un PC donner Deep Strike à une unité Rubrik Marines. Donc, c'est intéressant. Alors, du coup, je ne me suis pas penché sur le wording, mais à la phase de renforcement step, je crois que c'est la première fois qu'un stratagème s'utilise à cette phase-là. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que... Là, je n'ai pas la réponse. C'est une lettre ouverte. Je vous invite à me répondre en commentaire. Est-ce que le renforcement step est considéré comme une phase de jeu ? Dans quel cas, s'il ne l'est pas ? En gros, l'usage d'un stratagème n'est pas conditionné à une utilisation unique par phase, ce qui peut dire que potentiellement, vous pouvez le spammer. Start of the reinforcement step. Non, je vous dis des conneries en plus, parce que je suis dans la phase de... Alors, je n'ai pas compris totalement ce stratagème. Je vais reprendre. En gros, soit au début de l'étape de renforcement ou de votre movement phase. L'étape de renforcement, moi, j'étais dans l'étape de déploiement. Excusez-moi, c'est moi qui m'égare. L'étape de renforcement ou la phase de mouvement. Soit vous choisissez une unité rubrique marine, soit vous choisissez une unité scaraboculte de votre armée qui est en stratégique réserve. Ok, je l'ai, pardon, je viens de capter. Donc, en gros, si vous choisissez une unité rubrique marine, elle gagne l'habilité deep strike. Donc, en gros, vous arrivez en frappe en profondeur. J'avais mélangé un petit peu, je m'étais dit que ça permet de mettre des rubriques marine en deep strike. Non, c'est quasiment pareil. Sauf qu'en fait, tu les mets en réserve strat et au lieu qu'ils arrivent en réserve strat normale, ils arrivent en deep strike. Donc, si c'est une unité rubrique marine, elle arrive en frappe en profondeur. N'importe où sur le champ de bataille, il y a plus de 9, vous connaissez. Et si c'est une unité scaraboculte terminator, elle peut être mise n'importe où sur le champ de bataille, entièrement dans la zone de flow of magic et à plus de 6 pouces d'une unité ennemie. Je vous ai parlé hier de la rumeur qui tendait à nous laisser comprendre qu'il n'y aurait plus de FEP à 3 à Warhammer 40 000. Ça allait devenir des FEP à 6. Et c'est confirmé par ce stratagème qui nous propose du coup le nouveau wording de la data balance qui arrive. à savoir, maintenant vous n'arrivez plus, vous n'avez plus un bonus de jeu FEP à 3, vous avez un bonus de jeu FEP à 6. Et les premiers à expérimenter ça sont les scarabocultes terminator. J'espère qu'ils sont très très fiers d'eux. Voilà. Donc ça nous confirme bien cette rumeur. Ça va mettre une petite claque au GK, au Necron Hypercrypte et à nos amis Gensealer Cult. Aux Inceptors aussi accessoirement, mais les Inceptors reposaient moins leur habilité sur la FEP à 3 que les autres. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un bon outil. Faire FEP à 6 des scarabocultes terminator occultes, c'est cool. Par contre, évidemment, vous ne pouvez pas charger derrière l'utilisation de ce stratagème. Voilà. On a Scoring Warp Flame qui nous dit à votre phase de tir, unité Thousand Sound Seeker de votre armée qui est entièrement dans sa zone de Flow Magic. Elle va gagner l'ignore cover. Et après qu'elle ait tiré sur l'unité, vous choisissez l'unité ennemi qui a été touchée par une de ses attaques. Et cette unité n'a plus le bénéfice du cover. Il y avait un stratagème complètement similaire qui est proposé sur le détachement Tyrannid Warrior. Je trouvais que c'était très fort pour le détachement Tyrannid. Je trouve que c'est très fort pour le détachement Thousand Sands. L'ignore cover, c'est toujours appréciable, notamment dans des armées qui n'ont pas des tirs avec de la grosse PA, qui sont cantonnés aux tirs APA-1-2. Et là, ça permet véritablement de créer plus de dégâts. Et c'est cool que tu aies une unité Thousand Sound Seeker qui t'enlève le cover et qu'après tu aies d'autres unités qui bénéficient de ce bonus. Je trouve ça bien parce que du coup, typiquement un Forge, en gros ça va permettre de mettre un New York cover sur l'unité pour un Forge Fiennes par exemple, pour un Elbrut, pour d'autres unités. Donc ça pour le coup, c'est un stratagème. Je vous disais que c'était probablement le Fight on Death qui était le meilleur, mais celui-ci est vraiment très bien aussi. En vrai, j'aime beaucoup ce stratagème-là. Et enfin, dernier stratagème, la tempête. À la phase de tir adverse, juste après que vous ayez été choisi comme cible, l'unité Thousand Seeker de votre armée qui a été choisie comme cible d'une de ces attaques jusqu'à la fin de la phase, vous gagnez l'habilité Steels. Donc vous mettez moins un au G-Touche de votre adversaire. Et si vous êtes entièrement dans votre zone de flow, vous gagnez le bénéfice du cover. C'est dur de parler quand on est malade. Donc voilà. Bien, bien, bien. Écoutez, moi je trouve que je ne suis pas... Alors, je remets un contexte. pour moi, le Thousand Sun, c'est quand même un codex de spécialiste. Donc, je n'ai pas à me prononcer plus que de mesures par rapport à des joueurs qui connaissent bien la faction. Maintenant, à mon sens, c'est largement moins bon que le détachement d'Evaound. Parce que... Parce que d'Evaound, en fait. Parce que le détachement d'Evaound est excessivement fort. Outre ça, outre l'aspect fort-faible qui n'est pas toujours objectif et qui évolue, on ne sait pas ce que va proposer la Data Slate, on va peut-être avoir des changements de coups en point, des changements de règles, etc. Donc, il faudra le mettre aussi à l'équilibre dans tout ça. Mais outre ça, moi je trouve que pour le Thousand Sun, ils sont un peu passés à côté dans le sens où on nous propose pas de... pas d'interaction particulière avec d'autres unités. En fait, on s'est recantonnés à venir buffer les armes psychiques. Et c'était pas nécessaire, je pense. Parce qu'on a déjà un détachement qui le faisait très bien. Donc, proposer autre chose aurait été plus judicieux. Quelques idées comme ça qui me viennent à l'esprit. Alors, je vous ai dit, ça aurait été intéressant de proposer quelque chose de plus polyvalent. Même si c'était pas plus fort que le détachement d'Evaound, mais quelque chose de polyvalent qui permettent d'avoir des buffs à droite à gauche sur des unités qui ne sont pas nécessairement des Thousand Sun Psykers ou qui ont des armes psychiques. Voilà, ça, ça aurait été intéressant. Et moi, ce que j'aurais aimé voir, ça aurait été des détachements qui valorisent un peu plus les rubriques et les scarabocules. Donc, ce qui me semble être les deux unités corps des Thousand Sun. J'aurais aimé voir des détachements qui vraiment valorisent ces unités-là, qui leur donnent du coffre ou qui leur ajoutent du tanking et de la létalité plutôt que de continuer à dire bon, c'est les armes psychiques du mec que vous allez mettre dans ces packs-là. Donc, en gros, ça ne vous amène pas à jouer du rubrique. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce détachement nous pousse à jouer du rubrique et pardon, du scarabocult. Et puis, le rubrique restera une unité chausson pour spammer les Psykers. Voilà, des quatre qu'on a eus jusqu'à présent, pour moi, c'est le moins bon et c'est le moins intéressant en vrai parce que je trouve que les autres qu'on a eus jusqu'à présent, que ce soit le DA, le DG et le Tyranide, ça nous proposait d'aller explorer un peu plus en profondeur la faction. Là, pas du tout. Alors, je bascule sur mon petit top perso. Merde, putain, je tape des pubs, je suis désolé. Mon petit top perso. Alors, je me suis fait un petit classement. Les détachements faiblarounés, équilibrés, forts, pétés. Pour moi, la Death Guard était le codex, enfin, le détachement Death Guard est équilibré. Le détachement Dark Angel, je le mettrai à cheval, mais je dirais qu'il est plutôt équilibré sur le principe. Le détachement Tyranide, pour moi, c'est le plus fort pour l'instant. Il est vraiment très bon. Et là, le détachement Thousand Suns, pour moi, je le mettrai dans faiblarouné. Voilà, je le trouve vraiment pas ouf. Et je ne vois pas, je ne vois pas, je ne le vois vraiment pas faire un temps soit peu d'ombre au détachement index par mécanique de force. Et en plus de ça, comme je vous disais, en fait, il ne propose pas de voir le jeu Thousand Sun autrement que ce qu'on nous propose déjà dans le premier détachement. Donc voilà, c'est le premier loupé. En quatre jours, on a eu un premier loupé. Voilà, on va s'arrêter quand même sur la data de Titus pour ceux qui n'ont pas joué à Space Marines 2 et d'ailleurs à Space Marines 1 parce que c'est le même personnage. Titus est le héros de l'aventure de Space Marines 2 et on nous propose son profil pour le jouer. Son coût en points, je crois que c'est 70, c'est écrit là. 70 points, donc c'est le prix d'un lieutenant classique. Il a un body de lieutenant avec 5 PV. Voilà, il n'y a rien de spécifique. Il n'a pas nécessairement d'invulnérable. Il a son heavy bolt pistol comme tout le monde. Il a une chain sword à start test anti-infanterie 2+, qui met 8 hakes, touche à 2, 4, moins à 1. Bon, ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et après, il a un philopine à 5. Il est leader. Il donne sustain it 1 à l'unité qui le lead et la première fois qu'il est détruit sur un 2+, il est réinjecté dans le jeu. Donc, c'est pas mal en vrai. Pour 70 points, c'est pas mal. Il peut intégrer des intercesseurs d'assaut, des blade guard, des hails blasters, une infernus squad, des intercesseurs squad, des stern guard vétérans. Alors, nativement, je vous dirais que le sustain it 1, probablement, là où il aura le plus d'intérêt en termes de statistiques, c'est chez les hails blasters, je suppose. Sur une escouade d'assaut intercesseurs, on y préférera très largement mettre un capitaine pour avoir des grosses mines de gantelés plutôt que de la saturation qu'on a déjà avec des intercesseurs d'assaut. Ah oui, on précise quand même qu'il a le mot-clé ultramarine, je crois. Ah non. Il est infanterie, personnages, impérium, grenade, héros épiques, tacticus, lieutenant, titus. Si, il a le mot-clé ultramarine. Voilà. Donc, c'est quand même une restriction conséquente. C'est quand même une restriction conséquente, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on joue ultramarine pour cette entrée-là. Mais par contre, les joueurs ultramarines pourront l'intégrer. Donc, les atouts intercesseurs d'assaut squad, comme je vous dis, pour moi, ce n'est pas très intéressant. Les blade guard veteran squad, ce n'est pas non plus en ultramarine qui sont les plus fun. Infernu squad, le sustain hit 1 ne leur sert à rien puisque c'est des lance-femmes, il n'y a pas de jet de touche. Éventuellement, dans les stand guard, mais je pense que c'est dans les L-blaster qu'il aura le plus d'intérêt. Après, honnêtement, c'est une attache hit fun pour jouer la figurine. Je ne pense pas qu'il ait un intérêt particulier en termes de jeu, hormis le fait qu'on a encore un lieutenant Space Marine. C'est un petit running gag pour ceux qui savent. Voilà. Les amis, on a fini pour cette review du jour. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Le petit like, le com, tout ça, tout ça. On se retrouve demain, en fait. Voilà. Je pense que je peux finir la review là-dessus. Les gars, on se retrouve demain. Ah ! Attendez ! Demain, c'est pour qui ? La Adeptus Mechanicus. J'ai hâte. La Adeptus Mechanicus, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va nous proposer. Petite prévision ? Petite prémonition ? Alors, petite prémonition sur le détachement Adeptus Mechanicus. Ma petite prémonition personnelle nous dit que l'Adeptus Mechanicus, je vous mets sur le codex si vite fait, on a la Skitari Intercourt qui est là pour buffer Ranger, Sikarian, Balistari, etc. Ok. On a la Coorte Cybernetica qui est là pour buffer les robots. On a le Conclave qui est là pour buffer les priests. On a le Maniple qui est là pour buffer les unités montées et je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ce n'est pas ouf d'ailleurs. Et on a la Razzut Corp qui est plutôt polyvalente. Donc en vrai, en Skitari, j'ai tendance à dire qu'ils ont déjà un peu exploré toutes les possibilités ce qui est assez comparable à ce qu'ils ont fait en Tyrannide. Donc potentiellement proposer un détachement qui va se concentrer sur peut-être sur une ou deux datas pour vraiment pouvoir les buffer et potentiellement des datas qui ne sont pas trop trop jouées. Donc à voir. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils peuvent faire en fait sur le make. Soit ils partent sur un truc très polyvalent où on va pouvoir buffer un petit peu toute l'armée et c'est cool. Soit on part sur Ah ! Peut-être un truc pour les Breachers. Peut-être un truc pour les Breachers. Breachers et Cataphron Destroyer. Ouais, c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, il n'y a rien qui est sûr. Mais ouais, je mets ma pièce là-dessus. Je mets ma pièce sur un détachement qui mettra la lumière sur les Cataphron. Que ce soit Breachers ou que ce soit Destroyer qui valorisent cette unité-là. Un petit peu comme ils ont fait sur les Tyrannies de Warriors mais pour les Breachers. Ça c'est ma petite pièce. Voilà. Et on aura la réponse demain à la même heure sur Creative Wargame sur YouTube. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada